Alors, bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur du 8 novembre 2019. Je suis heureux de vous retrouver, nombreux, 9h09, heure du Québec. Il y a un sujet qui m'est tombé dessus, comme on dit, et je le trouve intéressant. Et je sais que d'entre vous, il y a sûrement plusieurs érudits qui en connaissent plus que moi. Moi, je vous avoue que je suis vraiment un novice, un verre, mais je trouve le sujet vraiment intéressant. Et en tant que musicien moi-même, j'ai toujours été touché par la musique. J'ai toujours, toujours écouté la musique et j'ai toujours été profondément touché par la musique. On sait que la musique a une influence énorme dans l'histoire de l'humanité. Il y a de la musique depuis toujours. Depuis toujours, depuis les premiers sons de tam-tam, de bruit de bois ou peu importe. Et même dans la nature, la musique est présente, les chants des oiseaux, le buzz des abeilles, des insectes, le bruit des feuilles, le bruit du vent. Tout est question de sons, de vibrations. Et ça a sûrement une influence plus grande qu'on puisse le penser. Et il y a des gens qui étudient ça. Et il y a des gens qui pensent même qu'on a changé de fréquence internationale. Dans le but, justement, de peut-être contrôler un certain aspect de notre... N'oubliez pas que le cerveau est un organe d'une fascination incroyable, d'une grandeur incroyable. On n'en connaît absolument rien de toutes ses capacités. Et qu'on voit très bien que la musique a une influence sur nos comportements. Les fréquences ont sûrement une importance aussi, hein, sur nos comportements. Et ça m'amène à cette vidéo sur laquelle je suis tombé, qui parle de ça, les fréquences, comment on est arrivé à faire des choses incroyables avec, entre autres, cette fréquences, cette fréquence de 528 Hertz. Et dans cette vidéo-là que j'ai écoutée, il y a ta question de John Lennon. Tout le monde connaît John Lennon, le légendaire chanteur et compositeur du fameux groupe The Beatles, qui a eu une vie particulièrement différente de ses compères, hein, de ses amis aussi, hein, Paul McCartney, Ringo Starr et George Harrison. Il a été un grand défenseur de la paix, il a fait des gestes, posé des gestes quand même assez spectaculaires, hein, comme son set-in, il était même venu à Montréal pour ça, ou son bed-in. Et on connaît cet homme-là comme ayant été un homme simple, qui vivait à New York, entre autres, la plupart du temps, et qui se promenait dans la rue, comme tout le monde, hein, qui était avec le monde ordinaire, et qui a été abattu, un matin, tout le monde s'est été surpris de ça, par un supposé fou, qui l'a abattu, hein, qui est arrivé comme ça de nulle part, en prétendant, après, qu'il l'a abattu parce qu'il avait été offensé que John Lennon dise un jour que les Beatles étaient aussi populaires que Jésus, ou quelque chose comme ça. C'était complètement tiré par les cheveux cousus de fil blanc, comme on dit. Il y a des gens qui... ont étudié... Oui! Bye! Qui ont étudié... Bonne chance! Bonne journée! Bonne journée! Et qui ont étudié... Entre autres, la chanson Imagina, cette chanson qui est un classique de l'apologie de la paix, de l'amour universel, et que John Lennon avait découvert la puissance et la force de ça. Il l'avait enregistré, selon un site qu'il a étudié, cette chanson-là, en 528 Hertz, justement. Et qu'il avait découvert la puissance de cette fréquence-là. Et que serait peut-être mis en péril tout le complexe militaro-industriel américain, toute cette industrie de l'armement. et que peut-être eux seraient derrière un geste comme celui de l'assassinat de John Lennon. On va commencer avec ça. Environ 528 Hertz, la fréquence 528 Hertz, est la plus importante des anciennes fréquences de solfège. Connue sous le nom de fréquence d'amour, elle entretient une relation profonde avec la nature et est présente dans tout. De la chlorophylle à l'ADN humain, il a également une signification mathématique et un potentiel de guérison éprouvée. Pas moi qui le dis. C'est vraiment bien documenté. Après ça, attendez, c'est pas fini, là. La fréquence 528 Hertz est la plus importante des anciennes fréquences de solfège. Connue sous le nom, bon, on vient de le lire. La chanson la plus célèbre composée à 528 Hertz est probablement Imagine de John Lennon. La plus notable des fréquences de solfège original, est peut-être ce que l'on appelle la fréquence amoureuse, ou la note miracle, c'est-à-dire 528 Hertz. Bien que les autres notes soient certainement significatives, le docteur Leonard Horowitz note que la fréquence 528 est au cœur de tout ce qui est dans l'univers et de la matrice musicale mathématique de la création, y compris l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, l'herbe sous nos pieds et les rayons du soleil sur notre visage. Ces vibrations connectent et résonnent avec tout ce qui est en nous et autour de nous, tant sur le plan matériel que spirituel. Le docteur Joseph Puleo a étudié les significations latines de l'ancien ton « mi » dans le 528 Hertz et il a décrit comme suit un événement extraordinaire qui dépasse toutes les puissances humaines ou forces naturelles connues et est attribué à une cause divine ou surnaturelle, en particulier à Dieu, un exemple superbe, ou dépassant de quelque chose, une merveille. C'est peut-être pour cette raison que les prêtres et les guérisseurs des civilisations les plus avancées du monde, antiques, étaient connus pour utiliser la fréquence 528 Hertz pour guérir, bénir et manifester des miracles. Pouvons-nous utiliser cette fréquence de la même manière aujourd'hui? La fréquence 528 Hertz pourrait-elle avoir des effets positifs sur votre vie ou celles de ceux que vous aimez? Des plus infimes éléments constructifs de votre biologie au niveau les plus élevé de votre conscience? Partout où nous nous tournons dans la nature, nous trouvons 528 Hertz. La chlorophylle qui aide les plantes à puiser l'énergie de la lumière et leur donne leur couleur verte vibre à 528 Hertz. Les abeilles qui pollinisent beaucoup de ces plantes bourdonnent à 528 Hertz et l'arc-en-ciel qui complète cette scène pittoresque a également 528 Hertz en son cœur car il réfracte la même lumière jaune verdâtre que l'on trouve dans la chlorophylle. Comme le dit le docteur Horowitz, « L'herbe est verte avec l'oeuvre slash 528 » C'est pourquoi la chlorophylle est le pigment guérisseur le plus puissant en biologie. Pourquoi les gens et les animaux mangent de l'herbe pour recouvrir la santé et pourquoi l'air que vous respirez, le prana de la vie ou le « chi » ou le « chi » ou le « chi » dans la médecine orientale est rempli de l'esprit sain à l'eau de l'œuvre qui vibre en 528 et envoie des signaux spirituels pour se nourrir par votre sang pour restaurer et revigorer chaque brin d'ADN et de cellules de votre corps. Oui, l'air que nous respirons en contient également 528. Nous savons maintenant que l'oxygène, par exemple, transporte ses électrons résonnant à 528 Hertz. La structure de la base de la chimie organique, l'anneau hexagonal en carbone 6 reflète la géométrie sacrée de la fréquence de 528. Mais l'importance de la fréquence dans le monde naturel ne se limite pas à cette planète. En fait, lorsque l'on compare les enregistrements du soleil effectués par les scientifiques de la NASA à un diapason, on y retrouve également la fréquence 528 Hertz au cœur de l'étoile qui est le centre de notre système solaire. Le docteur Horowitz explique également l'importance de 528 dans l'eau. Puisque l'eau représente près de 80 % de votre corps, ce supraconducteur à cristaux liquides de son et de lumière transmet le mieux Love slash 528 et constitue la meilleure opportunité de guérir naturellement ce qui fait souffrir tout le monde, à savoir le manque d'amour. En parlant d'eau, examinons un exemple assez récent de ce dont la capacité de 528 est capable. En 2010, une plateforme pétrolière appartenant à BP, baptisée Deepwater Horizon, a provoqué la fuite de plusieurs millions de barils de pétrole dans le golfe du Mexique. John Hutchison, un expert en énergie électromagnétique de Vancouver, ainsi que son épouse et partenaire de recherche Nancy Hutchison ont décidé de faire quelque chose pour aider. Ils ont placé un appareil émettant des fréquences sur la plage à environ 25 pieds de l'eau et ont utilisé une fréquence de 528 Hertz et d'autres fréquences de solfège pour traiter les eaux. Ils ne l'ont fait que pendant 4 heures, mais les eaux se sont éclaircies miraculeusement le lendemain matin. En fait, l'eau s'était tellement améliorée que les dauphins, les poissons et les crabes sont revenus dans la région alors qu'un séjour, alors qu'un jour seulement avant, ces mêmes eaux auraient été mortelles pour la vie marine. Sceptiques, tu devrais l'être, les scientifiques l'étaient aussi. Bien entendu, une histoire aussi incroyable que celle de l'expérience de John et Nancy Hutchinson, dans le golfe du Mexique, est susceptible d'attirer le scepticisme. Parmi ces sceptiques, figurait le docteur Robert Naman, analyste analytique possédant des décennies d'expérience, mais lorsqu'il, lui et son entreprise Analytic Chemical Testing Laboratory, Inc. ont analysé les échantillons, le doute s'est dissipé. La méthode de Hutchinson avait réduit de quantité d'huile et de graisse de sept parties par million à moins d'une partie par million. En d'autres termes, les eaux qu'il traitait contenaient d'énormes quantités de pétrole et ne contenaient presque plus aucune huile. La déclaration officielle de Analytic Chemical Testing Laboratory indique, bien que la technologie ne soit pas complètement comprise par les sous-signés, il est clair que le processus peut avoir une valeur extrême et qu'il convient de lui donner une chance d'être présenté et testé à grande échelle. Mais ce n'est ni la première ni la dernière fois que la fréquence 528 fait ses preuves en science. Glenn Reine du Laboratoire de recherche en biologie quantique de New York a mené une expérience au cours de laquelle il a exposé l'ADN in vitro à différents styles de musique. Il a converti la musique en ondes audio-scalaires et a utilisé un lecteur CD pour le diffuser à l'ADN. Rine a ensuite vérifié si la musique avait un effet sur la quantité de lumière ultraviolette absorbée par l'ADN. L'ADN absorbe les rayons UV lorsque son hélice se déroule. Les résultats, les chants grégoriens qui utilisent l'échelle de solfège ont permis à l'ADN d'absorber beaucoup plus de lumière. La musique rock par contre n'a pas eu cet effet. Bien que cette expérience comprenne les autres fréquences de solfège, la fréquence 528 a montré la capacité de guérir l'ADN par elle-même et est utilisée par les biochimistes à cette fin. Apparemment, l'effet de 528 Hertz sur l'eau environnante aide à guérir l'hélice de l'ADN. Le biochimiste Steve Kemisky cite dans le livre La fourche à la route aurait déclaré cité, pardon, dans le livre La fourche à la route aurait déclaré les groupes clairs à six côtés qui supportent la double hélice de l'ADN vibre à une fréquence de résonance spécifique 528. Le regretté Dr. Candice Pert, une neuroscientifique et pharmacologue américaine qui a découvert le récepteur aux opiacés et le site de liaison cellulaire des endorphines dans le cerveau a déclaré que les énergies et les vibrations de cette fréquence nous affectent au niveau cellulaire, ouvrant nos chromosomes et exposant nos récepteurs de l'ADN. 528 Hertz a aussi une signification mathématique. Victor Soll, un scientifique en mathématiques, a montré que la fréquence 528 est essentielle pour le Pi et le PIH et le Golden Mean qui sous-tend notre monde naturel. En partenariat avec le chercheur en acoustique John Stuart Reed, Shoel a également montré le rôle clé de 528 dans la géométrie de spirales similaires à la structure de l'ADN. En utilisant les mathématiques de Pythagore qui consistent à additionner les chiffres d'un nombre à plusieurs chiffres jusqu'à atteindre un chiffre, 528 pense à 6 parce que 5 plus 2 plus 8 égale 15 et 1 plus 5 égale 6 le nombre 6 symbolise le descendant du ciel dans la complétude de la Terre. En fait, les cercles ne sont pas possibles sans 528 Hertz, pas plus que la capacité de mesurer le temps et l'espace. Par exemple, nous trouvons même 528 dans notre 1000 mesure 5228 pieds. Toutes les coïncidences, je crois que non. Le docteur Horowitz a un jour prédit que les musiciens doivent remédier à ce qui a fait souffrir l'humanité. Et ce sont les musiciens qui dirigent la charge pour amener la fréquence 528 aux personnes qui en ont besoin. En fait, le légendaire John Lennon a peut-être payé le prix ultime de ses tentatives pour diffuser la fréquence de l'amour. Lunar Tunar, chercheur en musique, a récemment découvert que la très populaire chanson de John Lennon, Imagine, avait été enregistrée en 528. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi cette chanson est si convaincante et touche si profondément votre âme, vous le savez maintenant, mais Horowitz a laissé entendre que cela avait valu à John Lennon lire du complexe militaro-industriel dirigé par des personnes profitant du chaos et des conflits qui assaillent notre monde et que c'était eux qui avaient fait assassiner John Lennon. C'est assez lourd, mais ça n'a pas empêché les musiciens d'essayer de partager l'amour. Par exemple, le musicien Scott Huckabee joue et enregistre toute sa musique avec A, accordé en A, sur 444 Hertz, ce qui coïncide avec le C, Do, de 528 Hertz. Le concepteur et accordeur de piano vétéran Daniel Cooler a créé un prototype de piano utilisant l'accordage A à 444 Hertz dans le but de démontrer ses avantages. Il y a aussi Amory qui a été nominé pour plusieurs Grammy Awards dans le passé et qui a produit son album de 2011 Simatica volume 1 à 528 Hertz. Et nous ne pouvons pas oublier le Dr Horowitz qui a organisé tout un concert autour de 528 Hertz en 2009. Il s'agissait du concert Live H20 H2O pour de l'eau vive et a réuni des milliers de personnes pour jouer, chanter dans la fréquence de l'amour dans le but de réduire la pollution et de l'approvisionnement en eau dans le monde. La fréquence mystérieuse de l'amour et des miracles 528 Hertz a le pouvoir de transformer notre monde qu'il s'agisse d'éliminer la pollution de nos océans, de réparer notre ADN ou de convaincre la haine et les conflits avec l'amour. Il résonne avec la nature, les arbres aux abeilles, des arbres aux abeilles vibrant à la même fréquence que l'arc-en-ciel et le soleil. Pouvez-vous imaginer un monde, pouvez-vous imaginer un monde où les gens vivraient dans une plus grande harmonie non seulement les uns avec les autres mais aussi avec notre planète et ses plantes et ses animaux. Pour citer encore une fois le docteur Horowitz, cette connaissance offre l'opportunité de toute une vie d'engager un transfert massif de richesse de la part de ceux qui ont secrété cette connaissance sacrée à ceux qui hésiteront ou qui hériteront de la terre en impliquant le pouvoir de l'amour chaque fois que possible. Mais, vous n'avez pas à rêver si grand pour l'instant parce que 528 Hertz peut aider à soulager vos maladies physiques et spirituelles, à vous mettre de plus en plus en phase avec le monde qui vous entoure et ouvrir votre cœur, votre esprit et votre conscience à la profondeur et à la sagesse de l'univers. Vraiment, vraiment intéressant. Je sais que vous allez réagir à ça. Pour moi, je vous avoue que c'est une découverte, cette histoire-là de 528. Ça me touche beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de rationalité et de vérité là-dedans et que c'est une piste vraiment à étudier et de penser que John Lennon aurait été assassiné parce qu'il s'est comparé ou comparé les Beatles à Jésus. Je pense que la piste à suivre est plus celle du 528 Hertz qui semblerait vouloir en faire la promotion et que ça, ça aurait vraiment soulevé l'ire du complexe militaro-industriel dirigé par des personnes profitant du chaos et des conflits qui assaillent notre monde et que c'était eux qui ont assassiné Lennon. Vraiment, une bonne réflexion en cette journée de début de week-end, chers amis. On va commencer à parler un petit peu moins de politique. Sortir de ces boîtes-là, c'est tellement difficile de s'en sortir, mais on va ensemble s'en sortir, peut-être avec la 528. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada